Merci de rester avec nous. La Kenya Airways a été contactée pour transporter jusqu'à 30 tonnes de fleurs coupées de Nairobi en Australie. Un changement majeur pour le Kenya en termes d'augmentation des exportations commerciales de fleurs vers les marchés non traditionnels, générant ainsi d'énormes revenus. Jean-David Mihamlet et Kenneth Karouri, reportage. Les précieuses roses du Kenya. Dans l'économie kenyane, les fleurs jouent presque le même rôle que le cacao pour la Côte d'Ivoire. Elles rapportent au moins 1 milliard de dollars, environ 600 milliards de francs CFA, contribuent au PIB du pays pour au moins 1,45 % et font vivre au moins 500 000 personnes. Taux de croissance annuel du secteur, 5 % d'après la Kenya Flower Council, une aubaine pour Nairobi qui, contrairement au pays du golfe de Guinée, ne dispose pas encore de ressources minières, mais mise sur l'industrie florale pour diversifier l'économie. Les exportations kenyanes alimentent déjà 38 % du marché européen, d'après les professionnels du secteur. Désormais, Nairobi cible le marché australien, d'où le recent accord signé entre la Kenya Airways et la compagnie de navigation aérienne australienne KANTAS pour livrer à l'Australie chaque mois au moins 30 tonnes de fleurs recoltées au Kenya. L'industrie florale, à côté du tourisme, du thé et du café, s'impose ainsi comme l'un des moteurs de l'économie de ce pays d'Afrique de l'Est. De quoi alimenter davantage le stock de dévises et fleurir l'industrie des roses du Kenya. Il y a une semaine, Anglo Gold Ashanti, le plus grand producteur d'or en Afrique, programmait plus de 800 licenciements dans ses gisements d'or sud-africains à la suite de plusieurs années de baisse de la production. Mais lundi, l'Union nationale des mineurs a réussi à négocier un accord pour éviter ces suppressions. Victor Moussio et William Baïha nous en disent plus. Le géant minier Anglo Gold Ashanti rassure sur un éventuel plan social en Afrique du Sud. Ses responsables avaient dans un premier temps indiqué qu'il comptait supprimer plus de 800 postes dans le pays. Mais la compagnie va plutôt redéployer les travailleurs dans d'autres départements du groupe, affirmant le syndicat national des travailleurs miniers ce mardi. Anglo Gold emploie quelques 25 000 personnes en Afrique du Sud où elle exploite de l'or. Mais la production a connu un déclin ces dernières années du fait des problèmes réglementaires, des relations difficiles avec les syndicats et une augmentation des coûts de production. La compagnie qui rivalise avec Goldfield, Harmonie et Sibanie Gold en Afrique du Sud, avait préalablement déclaré avoir entamé des pourparlers avec les syndicats et les régulateurs qui pourraient conduire à des suppressions d'emplois. Depuis deux ans, le groupe Anglo Gold a engagé des discussions sur un plan de restructuration international et une nouvelle stratégie d'entreprise. Il prévoit ainsi regrouper ses actifs internationaux dans une nouvelle entité cotée à la Bourse de Londres au Royaume-Uni. Objectif, attirer des investisseurs plus sûrs. Il y a encore quelques jours, le groupe Minier indiquait que ses licenciements en Afrique du Sud sont importants pour sa survie dans le secteur en tant qu'entreprise rentable et en phase avec la réalité de l'environnement d'exploitation. Le porte-parole de la puissante Union syndicale des travailleurs des mines, qui représente la majorité des salariés d'Anglo Gold à Chanty en Afrique du Sud, avait de son côté dit suivre le dossier avec la plus grande attention. Anglo Gold à Chanty emploie environ 25 000 personnes en Afrique du Sud et opère dans huit autres pays du monde, dont le Brésil et le Ghana. Et c'est tout pour ce numéro hebdomadaire. Soyez interactif via nos plateformes de médias sociaux en anglais et en français. Retrouvez-nous à la même heure la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada